Bonjour, je m'appelle Justine Piluzo, vous m'avez peut-être découvert dans Top Chef saison 11 et aujourd'hui je vous propose ma recette de ma croquette à retrouver sur mon livre qui sortira le 5 mai. Alors on commence tout de suite avec les ingrédients. Pour cette recette on a besoin de mackereaux, alors mackereaux frais ou mackereaux en boîte c'est pareil, un petit peu de farine, de la moutarde, 3 pommes de terre, une pomme, un citron vert, un petit peu de lait et du yaourt grec. Donc on commence tout de suite par mettre nos pommes de terre à cuire dans une casserole avec de l'eau, une belle poignée de sel et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient fondantes. En attendant que les pommes de terre cuisent, on va s'attaquer aux mackereaux. Pour cela, simplement avec un petit couteau, on va venir tailler à l'américaine. On coupe au milieu du filet avec un petit couteau et on va récupérer la chair. Sur le côté, souvent il y a quelques arêtes, je glisse mon couteau sous l'arête et je les enlève. Ici on a les arêtes et donc je viens inciser cette partie. Voilà, j'ai mon filet qui a été désarrêté et là on va les couper simplement en petits morceaux. Si vous avez des mackereaux en boîte, on les émiette simplement. Je débarrasse mon mackereaux dans un saladier et je vais l'assaisonner du citron vert. On récupère le jus du citron. On n'oublie pas sel, poivre. Ça sent très très bon. Je les débarrasse et on va les réduire en purée. Et là c'est le moment que les enfants préfèrent. Et on va venir écraser la pomme de terre. Je rajoute deux cuillères à soupe seulement de lait pour la rendre onctueuse. Pas trop, hein. Il faut quand même que la consistance se tienne. On n'oublie pas, on assaisonne sel, poivre. On va pouvoir le mélanger avec la purée de pomme de terre et rajouter de l'assaisonnement pour que ça soit encore plus goûteux. Voilà, une petite pointe de moutarde. Le mackereau et la moutarde, ça match. Un petit peu de ciboulette. Il y a plein de couleurs. On incorpore notre purée de pomme de terre. On peut mettre les doigts, hein. Faites goûter vos enfants. S'ils aiment maintenant, ils vont adorer en mode croquette. On va mettre les mains. On fait chauffer une poêle avec un petit peu d'huile. On va se mettre un petit peu de farine sur les mains. On prend une cuillère de la préparation. Et hop, avec les mains, on va créer une petite croquette et on va les faire griller. On les pose délicatement dans la poêle avec le dos de ma cuillère. J'appuie un petit peu pour faire une jolie croquette. Vous décollez votre petite croquette et il faudra les faire colorer de chaque côté. Voilà, nos croquettes sont très belles. On les récupère avec la petite spatule et on va les mettre sur un papier absorbant. On termine avec la sauce et on dresse. Pour la sauce qui accompagnera nos croquettes de mackereau, yaourt grec, pomme en petits morceaux, un petit peu de persil coupé aux ciseaux. Persil, ciboulette, coriandre. À l'aide d'une spatule, on va mélanger le yaourt grec, la pomme, le persil et on n'oublie pas l'assaisonnement. Sel, poivre et vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron. Un petit peu de sel. C'est le moment de dresser nos petites croquettes sur le côté. Voilà, simple, efficace, hyper goûteux. C'est tout ! Une recette hyper rapide, simple, qui va plaire à vos enfants avec du poisson. Régalez-vous !